Bonjour à tous et bienvenue sur Netageo, l'émission qui parle de Japan Pop Culture depuis Japon. Aujourd'hui je suis dans la commune de Kawasaki qui se trouve au sud de Tokyo pour vous présenter un musée qui va ouvrir le 3 septembre, c'est un musée sur un mangaka très célèbre, Fujiko et Fujio, le créateur de Doraemon et plein d'autres mangas très très connus au Japon. Donc on va pas discuter plus longtemps, je vais vous faire une petite visite guidée, allez c'est parti ! Ce musée est entièrement dédié à Monsieur Fujiko et Fujio et ses œuvres. Il se trouve dans Tama Kawasaki, un quartier où le célèbre mangaka a vécu pendant plusieurs années. Monsieur Fujiko est le créateur de mangas très connus comme Doraemon, Paman ou Obake no Kyutaro. Notamment le manga Doraemon dont la première édition qui veut le jour en 1969 est le plus renommé. L'animé issu du manga fut diffusé pendant plus de 30 ans au Japon et dans plus de 30 pays. Pour se rendre au musée depuis la gare de Norito, il y a des navettes décorées de personnages du mangaka. Il y a 4 modèles différents dont voici la version de Doraemon. A l'entrée du musée, nous sommes accueillis par des hôtesses encadrées par de grands murs blancs décorés de nombreux personnages. Au plafond, une lucarne donnant sur un ciel manga qui change de couleur en fonction de l'heure de la journée. Après avoir reçu un guide électronique, j'entre dans une large salle pleine d'œuvres originales de Monsieur Fujiko. Certaines de ses œuvres ne sont visibles nulle part ailleurs. A l'aide du guide électronique que l'on nomme un Ohanashidewa ou le téléphone bavard, je découvre l'univers du mangaka. Cet appareil parle 4 langues, japonais, anglais, chinois et coréen. Il suffit de taper le numéro attribué à une œuvre ou un objet pour avoir des informations avec une narration de qualité. Ce couloir s'appelle History Road, il retrace la chronologie de Monsieur Fujiko. On y retrouve des objets qu'il émet comme cette caméra 8 mm qu'il emportait dans ses voyages à travers le monde. Cette pièce reproduit l'environnement de travail de Monsieur Fujiko, on y trouve le bureau sur lequel il dessinait, et dans cette étagère haute de 8,5 mètres, il y a environ 10 000 objets provenant de sa maison. Loin après avoir traversé la porte d'Ogodemodoa, nous entrons dans une autre salle exposant des œuvres originales. Il y aller chaque premier épisode de l'artiste. Voici une partie du premier épisode de Doraemon. Je pourrais passer des heures à contempler chaque dessin. Ici, on nous montre la facette PR de famille du mangaka. Nous y découvrons un personnage chaleureux. Dans la place principale, qui est le centre du musée, des panneaux d'orientation indiquent les différentes salles. Cette place est pleine de jeux et de surprises ! Voici une machine Purikira qui n'existe qu'ici. J'en ai profité pour prendre une photo souvenir. Ça, c'est ma tête version Doraemon ! Allez, un petit coup de gacha gacha avec un Doraemon géant ! Dans la salle de cinéma sont diffusés des animés édités spécialement pour le musée. Le coin pour les tout petits et haut en couleurs avec des jouets en bois produisant des sons. Celui-ci, lorsqu'on y passe une boule de bois, joue une partie du générique de Doraemon. Dans la partie extérieure, on trouve un coin de verdure parsemé de personnages. On y trouve aussi des tuyaux de ciment, un peu comme ceux qu'il y avait dans ma cité. Même dans le café-restaurant du musée, on retrouve l'univers de Fujiko et Fujio. Tous les plats sont à l'effigie de ces personnages. Avant de partir, il ne faut pas oublier le coin vente de souvenirs où l'on trouve un nombre impressionnant de produits dérivés. Ce musée ne s'adresse pas qu'aux enfants, il est aussi intéressant pour les adultes. Il a été mis en place sur l'idée de la femme de Monsieur Fujiko pour remercier les fans. Ce musée vous fera découvrir l'univers du créateur de ces œuvres qui vous donne le sourire. C'est un espace agréable et convivial. D'ailleurs, pour garder cette ambiance, les entrées sont sous réservation pour limiter le nombre de visiteurs. Le musée ouvre ses portes au grand public le 3 septembre, le jour de l'anniversaire de Doraemon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez fait des découvertes. Comme d'habitude, on se retrouve prochainement. Je sais, ça faisait un moment que je n'avais pas mis des choses en ligne. J'étais occupé, je ne sais pas si c'était parti en vacances, j'étais occupé. Mais c'est septembre, c'est de la rentrée, on reprend. Donc on se retrouve très prochainement. Comme d'habitude, si vous avez des messages, des commentaires, n'hésitez pas à accéder sur le www.netagio.com. On se retrouve très prochainement pour une autre émission. Je vous dis à plus, sayonara. Ça va le Doraemon derrière ? Kiff la life, manga, Doraemon, ça va ? Tranquille quoi. Merci.